Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel atelier. Aujourd'hui, nous allons parler de sonorisation des espaces dans le secteur tertiaire. Sylvain Dancy voudrait savoir ce qu'il faut prendre en compte avant de se lancer dans un projet. La première chose à savoir, c'est ce que l'utilisateur veut diffuser, de la musique ou des annonces. Cette distinction est importante car en fonction de ce qui sort des haut-parleurs, le niveau sonore n'est pas le même. Concentrons-nous aujourd'hui sur la musique. Pour être audible, son niveau sonore doit dépasser celui du bruit ambiant de 10 décibels. La première chose à faire consiste donc à mesurer le niveau sonore ambiant de l'espace dans lequel on veut diffuser de la musique. Pour cela, on utilise un sonomètre. Attention, la mesure doit être effectuée dans des conditions d'exploitation normales de cet espace. S'il s'agit d'un restaurant, par exemple, pendant le coup de feu. Sachez par ailleurs qu'il existe des tableaux théoriques qui sont disponibles sur Internet et sont très utiles pour réaliser une pré-étude. Vous devez ensuite proposer des haut-parleurs en veillant à ce qu'ils s'intègrent harmonieusement à l'environnement. Choisir leur nombre et leur puissance. Pour cela, vous pouvez vous appuyer sur une règle très simple. Prenons l'exemple des haut-parleurs encastrés dans un plafond. Vous allez mesurer la hauteur entre le haut-parleur et l'auditeur, puis multiplier cette distance par deux. Si l'écart est de 1,80 m, vous allez placer les haut-parleurs à 3,60 m les uns des autres. Attention, les règles sont différentes pour les haut-parleurs qui ne sont pas encastrés. Autre règle en sonorisation, l'écoute doit être agréable. On parle d'intelligibilité. Pour cela, il vaut mieux multiplier le nombre de haut-parleurs que de les faire fonctionner à pleine puissance. Pour chaque haut-parleur, vous allez donc définir la puissance sonore qui correspond à un rendu de qualité. Ensuite, au moment de choisir les haut-parleurs, vous n'aurez plus qu'à convertir cette puissance sonore en puissance électrique qui, elle, s'exprime en watts. Le calcul est un peu compliqué, mais il existe sur Internet des tableaux de conversion. Enfin, on arrive à l'amplificateur. Avec 10 haut-parleurs de 5 watts chacun, on arrive à une puissance nécessaire de 50 watts, ce à quoi il faut toujours ajouter 20% de réserve. Dans ce cas de figure, vous choisirez donc un amplificateur capable de délivrer une puissance d'au minimum 60 watts. En effet, il est fortement déconseillé de surcharger un amplificateur. Cela peut dégrader le matériel et la qualité sonore. Vous le constatez tous les jours, la sonorisation évolue en permanence. Il existe aujourd'hui des amplificateurs qui permettent de diffuser plusieurs morceaux de musique en même temps. Et cela a des niveaux sonores différents. On parle alors de matrice. Si vous voulez davantage d'informations sur ce type d'équipement, vous connaissez la chanson ? Rapprochez-vous de votre agence Rexel habituelle. Elle vous mettra en relation avec les bons experts. A très bientôt, si ça vous chante. Sous-titrage Société Radio-Canada